Alhamdulillahi wahdah Wa salatu wa salamu ala malla nabiyya ba'dah Ayyuhal muslimoun Oseekuma nafsiyya bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'ate Mes chers frères et sœurs Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala Mes chers frères et sœurs En ce vendredi En ce jour Bien béni par Allah subhanahu wa ta'ala et qui coïncide avec le premier vendredi du mois de Sha'ban Ce mois que le prophète alayhi salatu wa salam dans lequel le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam faisait beaucoup d'action et qu'il prenait en considération alayhi salatu wa salam Ce mois constitue mes chers frères et sœurs une introduction au mois du ramadan Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith que Aisha rapporte radiallahu ta'ala anha Le prophète sallallahu alayhi wa salam jeûnait au point que nous disions qu'il ne cessera jamais Et il arrêtait de jeûner au point que nous disions qu'il ne jeûnerait jamais En outre dit-elle Je n'ai jamais vu le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa salam jeûner un mois en entier à part celui du ramadan et je ne l'ai jamais vu jeûner autant que durant le mois de Il répondit sallallahu alayhi wa salam C'est un mois que les gens négligent car il se trouve entre Rajab et ramadan Or c'est un mois au cours duquel les actions sont exposées au seigneur des mondes J'aime jeûner pendant que mes actions lui sont présentées Ces paroles mes chers frères et sœurs du prophète sallallahu alayhi wa salam sous-entendent et insinuent qu'il y a des moments des lieux et des invidus qui peuvent être meilleurs que ceux qui sont connus pour leur mérite Ces paroles prouvent qu'il est recommandé de vrai quand les gens sont distraits Oui mes chers frères et sœurs pendant ces moments d'insouciance qui normalement devraient être des moments dans lesquels nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala car nous savons la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui mes chers frères et sœurs Nous sommes dans cet isolement et dans ce confinement dans lequel chacun d'entre nous est invité à rester chez soi Ceci est une épreuve pour tout un chacun une épreuve difficile pour les femmes et pour les hommes car nos habitudes changent et nous sommes voués à entreprendre des nouvelles choses et cela peut-être est un bien car il y a parfois du mal et un mal qui peut renfermer du bien En revenant mes chers frères et sœurs vers le sujet dans lequel j'ai voulu aborder dans ce mois de Sha'ban dans ce premier vendredi du mois de Sha'ban mes chers frères et sœurs le prophète il consacrait ce mois de Sha'ban pour le jeûne c'était un mois dans lequel le prophète se préparait et les compagnons du prophète essayaient d'observer le prophète et ils étaient très attentifs mes chers frères et sœurs très attentifs à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on entend ce hadith du prophète dans lequel Oussama ibn Zayd dit les mois qui précèdent le mois de Sha'ban les autres mois à part Sha'ban tu ne fais pas autant de jeûne et autant de bonnes actions pour quelles raisons cela veut dire que Oussama ibn Zayd et les autres sahabas observaient le prophète tout au long de l'année quotidiennement et ils savaient quelles étaient les actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela doit nous inciter mes frères et sœurs à étudier la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam à connaître ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au quotidien dans les mois quels sont les mérites de tous les mois et qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque situation les sahabas étaient tellement attentifs qu'ils ont posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète leur répondit en leur disant que ce mois c'est un mois dans lequel les gens sont distraits et les gens négligent le mois de sha'ban car il se trouve entre deux mois très importants rajab qui est sacré et le mois du ramadan qui est un mois prescrit et obligatoire alors le mois de sha'ban est négligé par les gens et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tout le temps cette tradition de se distinguer des autres de se distinguer des gens insouciants pour reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'insouciance alors les questions qui doivent se poser mes frères et soeurs pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consacré le mois de sha'ban à la dévotion à l'adoration alors que les gens le négligent premièrement mes chers frères et soeurs afin que son jeûne soit encore plus discret car les oeuvres qui sont discrètes sont des oeuvres acceptées Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les actions qui sont pour lui qui ont été faites pour le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des actions dans des moments où les gens étaient distraits car cela était plus à même d'être proche de al-ikhlas deuxième chose mes frères et soeurs les bonnes actions dans les moments de distraction sont bien plus difficiles or le mérite des actions dépend de leurs difficultés ainsi plus les gens sont nombreux à accomplir une action plus cette action est facile à l'inverse en période d'insouciance l'acte est plus difficile le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs nous dit l'adoration en période de trouble de trouble quand il y a des troubles comme maintenant par exemple c'est un moment de trouble difficulté épreuve l'adoration en période de trouble équivaut à une émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'émigration c'est une oeuvre vraiment méritoire dans laquelle la personne délaisse tout ce qu'il a il délaisse la région dans laquelle il habite sa terre il délaisse ses biens pour émigrer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah sallallahu alayhi wa sallam faire une adoration une simple adoration dans un moment de trouble équivaut à émigrer et délaisser les choses qu'on aime pour Allah sallallahu alayhi wa sallam comme on fait les sahabas ridwanullahi alayhi au moment de l'émigration donc mes frères et sœurs en ces moments de trouble nous devons mes frères et sœurs être éclairés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplier le jeûne se préparer au mois du ramadan c'est un mois d'introduction c'est un moment d'introduction et de préparation au mois du ramadan nous devons essayer de changer nos habitudes faire un peu plus de jeûne se préparer en lisant le coran en faisant des invocations et globalement mes frères et sœurs n'oublions pas n'oublions pas que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous éprouve et quand Allah il éprouve il faut réussir dans l'épreuve il faut réussir dans l'épreuve qui va réussir d'entre nous et qui ne va pas réussir Allah nous observe tous mes frères et sœurs pendant ces périodes de trouble nous devons continuer mes frères et sœurs à prendre nos précautions faire attention mes frères et sœurs suivre les instructions des autorités sanitaires inshallah en ayant dans le cœur le fait de vouloir faire le bien et de ne pas nuire aux autres de ne pas nuire aux plus faibles quand on circule trop mes frères et sœurs on fait circuler ce virus comme disent les autorités sanitaires donc nous nous sommes parfaitement croyants nous savons que c'est la destinée quand bien même on ne se jette pas dans ce qui est nuisible on ne se jette pas dans ce qui est nuisible et ne vous faites pas de vous jusqu'à la tâhluca je demande de nous de nous de tous et de nous et de nous de tous dans ce châre que l'on fasse de nous et de vous inshallah pendant ce mois de châban des gens dont il est satisfait inshallah et inna nahuTHu bica min jahd al bala wadarki aschaqa wa sū'il qazā wa shemeata izira allaha illa inna nahuTHu bica min aljuneon walbaras wa aljudam wa min seyyil asqam allahoma inna nahuTHu bica min zauwal nī'am'tika aufi atika wafu jahat īnqehimatika wajami sakhatika la ilaha illa enta subhanaka inna kuna من بالzalimīn اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة